Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être vachement intéressante comme d'habitude. Je vous rapporte quelques informations croustillantes. Voici ici quelques façons d'éliminer les bouchons de cérébome dans vos oreilles à la maison, simplement, facilement. Sachez d'abord que le cérébome, ce sont simplement des substances naturelles qui protègent vos oreilles. Cela va protéger vos conduits auditifs des agressions extérieures, par exemple, la poussière, les bactéries, les insectes, les otites. Même si parfois l'excès de cérébome sort tout seul, il arrive parfois que cela s'accumule jusqu'à former un bouchon à l'intérieur. Celui-ci peut alors provoquer par exemple des problèmes d'audition, générer de l'inconfort ou même provoquer des infections. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment préparer votre concorption vous-même chez vous pour nettoyer vos oreilles ou encore d'autres façons naturelles d'enlever cela. Tout d'abord, lorsque vous êtes à ce stade-là, vous devez impérativement éviter les cotons-tiges. Les cotons-tiges devraient être utilisés uniquement pour nettoyer la partie externe de vos oreilles. Parce que ceux-ci ont tendance à pousser, vous êtes d'accord avec moi, ça permet plutôt de pousser le cérébome au fond de l'oreille au lieu de l'enlever. Et bien sûr, cela va conduire à la création de nouveaux bouchons, voire dans le pire des cas, à une perforation de votre tempan. Donc, pour éliminer les bouchons, vous devez opter pour des solutions plus douces et réellement efficaces. 1. Utiliser des huiles Oui, par exemple, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande, mélangée avec quelques petites autres huiles, dont une recette que je vais vous donner ici à la fin de la vidéo, que vous pourrez faire chez vous en cas d'extrême urgence. De l'huile d'olive, c'est ce qui est le plus souvent utilisé pour évacuer le bouchon de cérébome naturellement. Mais, vous pouvez aussi choisir, bien sûr, comme je l'ai dit, de l'huile d'amande ou même de l'huile végétale, par exemple, de l'huile de colza, de l'huile d'arachide, ceux qui sont, voilà. Avant, vous réchauffez de l'huile dans vos mains afin que ce soit à la bonne température. Maintenant, mettez 3 ou 4 gouttes dans votre canal auditif et le tympan penché, comme vous avez pu le voir sur la photo. Vous faites ça une à deux fois par jour jusqu'à l'élimination définitive de votre bouchon. L'huile va simplement ramollir le cérébome de manière à lui permettre de s'évacuer naturellement et ceci sans douleur. Cette méthode peut être utilisée aussi en prévention. Et vous pouvez faire ça une fois par semaine. Vous pouvez, par exemple, utiliser aussi le gel de votre douche, de l'eau tiède avec un petit peu de pression. Et là, après ça, vous rincez l'oreille avec ça. Massez la zone extérieure de votre oreille. Cette méthode simple peut parfois suffire à éliminer les bouchons de cérébome. Pour cela, vous devez masser doucement l'extérieur de l'oreille en réalisant des mouvements circulaires autour de l'oreille. Le bouchon va simplement s'assouplir. A force de s'étirer, de se détracter, de se rétracter, d'avancer, de reculer, va s'assouplir. Cela peut lui permettre de sortir plus facilement. Une fois les mouvements circulaires terminés, tirez légèrement votre oreille vers l'arrière du lobe. Vous tenez le lobe et vous le tirez un petit peu vers l'arrière jusqu'à ce que la partie du pavillon se décolle un tout petit peu. Ce massage sera particulièrement efficace s'il vient compléter un traitement à l'huile d'olive, par exemple. Maintenant, vous pouvez aussi faire sortir le bouchon de cérébome grâce à un chiffon chaud. Cette méthode de grammaire consiste simplement à chauffer un chiffon dans le but de ramollir, de l'évacuer naturellement. Pour cela, vous devez simplement réchauffer un chiffon plié à l'aide d'un fer à repasser. Une fois le chiffon bien chaud, allongez-vous sur le côté, posez l'oreille dessus, rincez ensuite votre oreille à l'eau tiède. A l'aide d'un jet de douce, comme on a dit plus haut, vous pouvez aussi faire la même chose avec le chiffon humide. Pour plus d'efficacité, bien sûr, la vapeur de l'humidité du chiffon va permettre simplement de décoller les parois du conduit auditif. Maintenant, vous pouvez aussi opter pour une solution saline. Sachez que de nombreuses solutions salines destinées à nettoyer le conduit de vos oreilles sont vendues dans les commerces. Mais vous pouvez également fabriquer chez vous votre propre solution. Pour cela, il vous suffit de mélanger une cuillère à soupe de sel marrant dans une demi-tasse d'eau tiède. Utilisez ensuite une compresse que vous allez imbiber la solution afin de laisser le liquide s'écouler goutte à goutte dans le conduit auditif, ceci tête penchée vers le côté. L'eau salée peut aussi être utilisée à titre préventif. Maintenant, si jamais vous avez essayé tout ce que je viens de vous dire là, ça n'a pas marché, en solution extrême, je vous conseille de faire cette préparation chez vous. Prenez simplement une cuillère à café d'huile d'olive, une cuillère à café d'huile d'amande, une cuillère à café de vinaigre, de cidre, de pomme et une cuillère à café de sel. Vous mélangez le tout, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, vous mélangez le tout et vous chauffez. Une fois que c'est chaud, que le mélange a bien pris forme, vous laissez reposer, vous imbibez un coton à l'intérieur, vous mettez dans l'oreille et vous laissez poser. Vous laissez poser pendant quelques minutes, ensuite vous vous rincez l'oreille dans un jet d'eau. Donc vous allez tout simplement voir que ça va le détacher, ça va détacher immédiatement le bouchon. Et si jamais, mes amours, vous avez essayé toutes ces techniques, toutes ces méthodes, rien n'a marché, n'assistez pas. Que toutes ces méthodes dites maison peuvent être potentiellement dangereuses. Aussi, vaut mieux consulter un professionnel de la santé afin de vérifier que votre tympan n'est pas perforé, que ce n'est pas une bête plutôt qui bouche votre lobe auditif, votre conduit auditif avant d'engager quoi que ce soit. Si votre oreille est douloureuse, évitez impérativement de nettoyer, consultez simplement un médecin. Et comme je l'ai dit, faites très attention, ne mettez jamais un liquide trop chaud dans l'oreille, ça va tout simplement aggraver la situation. Donc, voilà mes amours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et sachez que je vous porte dans mon cœur. Bisous, bisous.